« Soyez des fils de lumière ». Cette parole est de Jésus, elle est étonnante. Jésus nous dit « Soyez des fils de lumière ». Il ne nous dit pas « Je suis un fils de lumière ». Lui qui est Dieu, n'est de Dieu, lumière n'est de la lumière, lui seul pourrait être un fils de lumière. Mais non, il nous dit « Soyez des fils de lumière ». Lui qui ressuscite et qui apporte cette lumière jusque dans son corps, qui vient jusqu'à cramer son linceul par les marques de sa résurrection, nous adresse ces mots « Soyez des fils de lumière ». Ok Seigneur, mais comment être un fils de lumière ? Eh bien, il y a trois manières. La première, par la foi. Imaginez un monde sans lumière, où tout s'éteint. Vous êtes dans un monde de ténèbres, vous ne voyez absolument rien. La peur, l'angoisse, vous guettez, lorsque tout à coup, la flamme se fait jour. Elle vous permet de voir les réalités qui vous entourent, chose que vous ne voyez absolument pas avant. Ça y est, enfin, tout le monde qui vous entoure, celui que vous ne voyez avant que par tâtons, vous pouvez le contempler, vous pouvez le voir grâce à la foi. Oui, la foi nous permet de voir les mystères qui nous entourent. Elle nous permet de voir ce Dieu Trinité qui nous aime infiniment, qui vient nous racheter de nos péchés par son Fils Jésus, qui nous ouvre les portes du ciel, qui nous donne sa grâce dans l'Église, qui vient aussi nous donner ses sacrements, qui veut nous donner tout son amour. Voilà la foi. Alors, rallumons la lumière et baignons dans cette lumière. Oui, comment vivre au quotidien, comment baigner au quotidien dans cette lumière de la foi ? Peut-être de deux manières. La première, c'est en acceptant de la recevoir. La foi est un don. Dieu se donne par la foi. Il se révèle par la foi. Acceptez de le recevoir humblement. Il s'est donné à travers les prophètes, à travers son Fils Jésus. Il se révèle. Alors, acceptons de recevoir cette foi comme un don de Dieu. Demandons-lui. Deuxièmement aussi, nous pouvons l'entretenir cette foi. Vous imaginez bien que la flamme d'une allumette, ça ne durera pas très longtemps. Et bien, notre foi a besoin d'être entretenue. Comment nous pouvons l'entretenir ? Et bien, tout simplement, en se renseignant, en retournant à la source, en repuisant, nous replongeant dans les évangiles, en lisant ce que Dieu nous a dit à travers Jésus. En lisant aussi le catéchisme de l'Église catholique, en se nourrissant, en s'imprégnant de ces vérités-là, en se posant des questions. On se demande souvent si douter, c'est manquer de foi. Et bien non. Le régime de la foi, c'est un régime qui accepte le doute. Mais cultiver le doute, ça, c'est ça qui est grave. Oui, la foi ne se passe jamais de la raison. Par contre, elle a des mystères qui dépassent notre raison. Soyons des fils de lumière en recevant cette lumière qui nous éclaire et en remerciant celui qui nous l'envoie, Jésus. Alors Seigneur, merci. Merci de nous avoir donné la foi. Merci de nous éclairer. Et apprenez-nous à être des fils de lumière, des fils qui sachent rayonner cette foi qu'ils ont dans leur cœur et qu'ils ont reçue de vous.